Bonjour ma gang de parfums, c'est Dumkissé4F et bienvenue dans The Forest. Ça va être ma première tentative, pas ma première tentative, mais ma première vidéo, ma première série que je vais faire avec The Forest. C'est un jeu que je connais pas terriblement bien, c'est un jeu que j'ai pas terriblement beaucoup joué, honnêtement, à toute fois j'ai joué, je me suis fait botter les culs, alors c'est pour ça que je l'ai pas, ça fait longtemps que j'ai ce jeu là, mais j'ai jamais fait de série avec, parce que je me sentais pas vraiment à l'aise de faire une série avec un jeu auquel je connaissais SweetFuckAll, ou presque, donc je pense que ça va être drôle, je pense que ça va pouvoir rire de ma gueule un petit peu. Ouais, c'est un jeu qui est sorti d'Alpha récemment cette année, très très récemment, ça peut-être un mois, je me souviens pas de la date exacte, donc qui est maintenant en version officielle 1.0. C'est un jeu qui est développé par N. Night Games, comme je le dis déjà, c'est pas un jeu que je connais beaucoup. Bon, c'est un jeu de survie, avec une histoire, ça me fait penser un peu le même concept que Somnetica, donc il y a une histoire à suivre, on peut la suivre, on peut pas la suivre, on peut jouer en survie, comme on peut essayer de faire progresser l'histoire. Fait que ça se peut que ma progression de l'histoire soit relativement lente, étant donné que je connais pas beaucoup de jeux, à que, si vous voulez me suivre, ben, vous êtes avertis. On part de nouvelle partie, et comme j'ai dit, bon, je ne suis vraiment pas un excellent joueur, donc on joue en normal, honnêtement. Là où j'ai plus de fun dans le jeu, c'est dans la construction, fait que le mode peaceful, c'est intéressant. On a pas les cannibales, on a personne qui nous arrache la tête, qui veut nous tuer, nous manger. Alors, ça me permet de construire, pis c'est vraiment un des aspects que je trouve très intéressant ce jeu, là. Il y a pas beaucoup de jeux de survie qui ont fait un crafting aussi intéressant que The Forest, pour ce qui est du côté très custom, très... On peut... C'est vraiment notre imagination quasiment qui nous limite, là. Il y a pas grand chose qui nous limite, on peut construire tellement de trucs, tellement de choses différentes. Bon, sans plus tarder, je vais fermer ma gueule. Je peux skipper, évidemment, l'intro. Bon, ça se déroule avec l'introduction standard d'un avion. Et on a le petit Timmy avec nous. Qui est notre fils, by the way. Tout ce même. For Timmy! Nous, on est une espèce de Bear Grill. On est une célébrité, dans le mode de survie, dans le monde de la survie, on fait des livres, etc. Ça va bien aller, tu sais, mais tout le monde va pas mourir. Aaaaaaah! Aïe, c'est smash à la tête. Bang, 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 bang! Bon, il est probablement... Il marchera peut-être plus jamais, là, mais... T'es encore en vivant. Oh! Mais c'est un peu la prémisse de l'histoire. Le bonhomme en rouge, je sais pas encore exactement c'est qui. Fait qu'à moi, c'est un autre de ces espèces de cannibales, puis ramasse Timmy pour raisons inconnues. Parce que pourquoi manger les enfants? On peut les faire grandir, les engraisser, puis les manger plus tard? Non? C'était pas ça l'objectif, en tout cas. Couvert de sang, endommagé, mégané, fatigué. On peut se nourrir un petit peu. Fait qu'un peu comme, bon, c'est ça, tout jeu de survie, on a à gérer notre santé, notre hydratation, notre nourriture, température aussi. Qui est pas affichée... Y'a pas de jauge pour la température, mais ça fait partie de la game. Donc, ça c'est... Et j'ai ajouté le... Le manifeste, je crois. Là, faut que je... je fasse le tour... L pour l'auteur. Fait que je refasse le tour de... OK, I pour inventaire. Le livre, c'est... Je me souviens plus là. Y'a un autre qui pour... C'est ça de ça? Ah, c'est B. OK, B pour book. Fait qu'on a des notes, à quelque part on a... À quelque part on va voir le manifeste. Je vais suivre le... Bon, pour que ce soit plus simple, en même temps ça fait vraiment un bout que j'ai joué à ça, là. C'est comme vous voyez, les... Y'a de qui je m'en souviens pas par cœur. Entre autres. New plan discovered. Et depuis l'alpha, y'a beaucoup de choses... Quand ils sont sortis d'alpha, y'a plusieurs choses, j'avais pas besoin de manger ça, j'étais déjà... Y'a notre outil numéro 1. Merci Jacqueline, Victoria, je sais pas... En tout cas, la gentille hôtesse de l'air. Qui nous a gardé pour nous un outil très utile. Sortant de l'avion, ben, ce qu'on va faire, on va récupérer quelques valises. Je pense que c'est un oiseau. On va espérer que ce bruit-là, c'est un oiseau. Là... Ce qui arrive, c'est que l'avion, je pense qu'elle ne se crache plus tout le temps au même endroit comme avant. Fait qu'honnêtement, je sais pas trop où est-ce que je suis pour le moment. J'ai un petit peu connaissance de la carte, mais pas plus qu'il faut. Casse la valise. On va jouer au tennis. Ah, c'est ça, c'est un oiseau qui... You! Bon, on va essayer de commencer par trouver nos repères. Où est-ce qu'on est? Il y en a plus que je pensais, il me semble bien. Il me semble qu'il n'y en a pas beaucoup. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il va y avoir plein d'outils qu'on va pouvoir construire. Plein de choses pour nous aider à survivre. Ok. Bon. Je sais vaguement où est-ce qu'on est. On a de l'eau potable, au moins, à proximité. Ben, potable. On a de l'eau. Faut que je la... Faut la faire bouillir pour qu'elle soit potable. Bon. Et on a une quantité de chaque objet qu'on peut transporter avec nous. Comme vous pouvez voir. Je ne peux plus transporter de bâtons parce que mon inventaire est plein. Euh... Bon, ok. Peut-être pas le meilleur chemin pour descendre, mais bon, ça va faire. J'ai l'impression que le jeu est beaucoup plus sombre qu'il était avant. de sauter dans l'eau. Pour sortir propre. Est-ce qu'on peut pogner des infections avec le sang sur nous? Tout le monde a des valises pareilles. C'est vraiment le fun. Ça, c'est nouveau d'ailleurs. C'est des outfits. Clothing outfit, blue jeans and grey shirt. Cool. Le menu est beaucoup différent qu'il était. Des batteries, cool, du tape. Ah, on a une photo de Timmy. Cool. Pour nous rappeler notre mission. Un peu comme Fallout 4, finalement, où est-ce que... Ah oui, ça, je peux faire... Non, c'est pas ça que je veux. Euh... Bon. Euh... Non, c'est pas ça que je veux. C'est ça. Mon backpack. On va... Euh... Non, mais il est déjà dessus. Je peux équiper des armes pis des... Ok. Bon. Pas autre chose d'abord. Je fais une lance avec ça. Et... Il ressemble qu'il y a manière d'avoir une liste. Je sais pas... Il y a manière d'avoir une liste. Je sais pas... Euh... Des objets qu'on... Une torche. Ah! Ok. Je vais aller jouer dans les settings un petit peu, parce que là, je suis un petit peu perplexe à ce qu'il se passe. Alright. On va partir de ça. On va aller voir un peu... Euh... La base, la base. Base de la survie. Le menu est vraiment différent de ce qu'il était. J'étais un peu mêlé. Euh... D'ailleurs, ils ont mis des couleurs. Euh... Bon. Base de la survie. Étape 1. Construire un abri. Il peut servir à dormir et à sauvegarder votre partie. On va s'en faire un abri. S'installer ici. Ça va être très temporaire, là. Je sais pas où vais-je m'installer à long terme. Fait qu'on voit ce que ça prend pour construire. On va appuyer sur E pour les ajouter. Ben, il manque des bûches. Et pour ça, il va falloir couper les arbres. On va s'enlever de l'ombre un petit peu, là. Je sais pas si c'est les settings qui ont changé automatiquement. Ou c'est vraiment le... Le jeu est plus sombre qu'il était. Ou c'est juste dans ma tête, peut-être, là. J'ai vraiment l'impression que le jeu est plus sombre. Mais ce qu'on voit en bas, à droite, c'est toutes nos jauges. Pis ce qui est bleu, c'est un peu notre stamina, si on veut. Il y a deux lignes bleues. Il y a la bleue foncée qui est comme notre énergie totale. Notre stamina maximale qu'on peut aller chercher. Notre énergie... Bon, totale. Là, je cherchais... Pis... Notre bleu pâle... Oh! C'est bon! La foudre! Comme ceci. Bon, ça, c'est ça. Un petit tabé pour passer la nuit. On risque de prendre froid avec ça. Qu'est-ce qu'on a à prendre? Les bases de l'appui sur B pour ouvrir le guide. That's how it's done. Ok. Prochaine étape. Étape 2. On prend un feu. Ordinaire. Petit feu. Maintenant, on va se laisser passer de la hack. Les feuilles. On va pas allumer ça. Liste de mise à jour. Nouvelle entrée dans la liste. On a une to-do list dans le fond aussi, qui est un peu... Étape 3. Étape 3. Voici un exemple de deux B qui se ressemblent. L'une est comestible, l'autre est toxique. Donc, faire différence entre différentes plantes. On peut s'empoisonner. Ça peut ne pas faire du bien. B. On va aller voir notre to-do list. Qu'est-ce qu'on a? Eh oui. C'est dans la checklist. Journal. J'ai mis le jeu en français. Je viens de changer ça. Live-leau. On va voir qui ça dit. Trouvez Timmy. Notre premier objectif. Évidemment, c'est un peu comme... Ah, mais vous êtes un peu baveux, vous autres, hein? Vous vous pensez? Double kill! C'est le même qu'on se nourrit. Ce que j'aime pas, c'est les plumes. Quand on tue l'oiseau, il faut les poigner au vol. On peut rajouter des feuilles. Comme carburant. Pour l'instant, ma viande, je vais la faire cuire éventuellement. Je vais pouvoir la... Ah, mais tu m'en irais. Nouvelle animale découverte. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Combiner. 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 Ah, ok. C'est ça le problème. H de secours est à 4. Attends. Attends. Je vais mettre ma lance. À 1. Je peux autant la lancer que je peux poquer avec. J'essaie de trouver des petits animaux avec ça. Comme ça, c'est plus facile. Ah! Les petits oiseaux. On peut manger de la bouffe. Bon, j'en avais pas besoin, mais en tout cas, je peux pas vraiment la ramasser, je pense. Ok. Fait que c'était ça le problème. J'avais des... J'avais des objets sur mes... Mes... Mes hotkeys 1 à 4. Dans mon sac. Mais c'était pas les bonnes affaires. C'était de la nourriture, puis de l'eau. Euh... La nourriture, des trucs à boire. En fait, on a des... Des cannes de soda, là. Tellement la meilleure chose à boire en situation de survie, évidemment. Bon. On va faire quelques ressources. On va se ramasser quelques ressources. On va faire du stockage à quelque part. Il y a un des arbres qui va rester debout. Je veux faire une cabane dans l'arbre. Euh... Voyons voir. Le journal est bien fait, vraiment, là. Tout est séparé par section. Euh... Les feux, les abris. Euh... Cabane, on en a une petite cabane. Euh... Nourriture. Réserve. On va faire ça tout de suite. C'est simplement un rack dans lequel je vais pouvoir ranger parce que... On va faire l'explication au complet. Dans mon inventaire, j'ai une limite maximum de temps d'objet par objet. Euh... Exemple, je peux tenir 10 bâtons dans mon inventaire. 5 pierres. Euh... Si je veux en avoir plus, il y a des façons de faire. On peut juste faire des poches. Des sacs. Pour euh... Récupérer plus de ressources avec nous autres. Transporter plus de ressources. On peut avoir un sac pour les bâtons, par exemple. Ou aussi, on peut faire des... Des racks comme ça de rangement. Euh... C'est le fun. Quand on construit des trucs, on a toujours la petite... Le petit fantôme qu'il appelle en vert. En plus, il flash à cette heure. C'est vraiment nouveau. On voit la petite barre blanche passer. C'est vraiment cool. Euh... On peut le tourner. Si je me souviens bien. Ouais. Euh... Ah, c'est ça. Ok. Il y a plusieurs options, des fois. Comme là, on a... Euh... Deux formats différents. Là, je vais juste le démonter. Parce que j'ai comme... J'étais un peu... Un peu mêlé. Je pensais que c'était avant ça que je pouvais faire le choix. Mais j'ai l'emplacement. Je le place un peu. Je peux le tourner. Je peux choisir mon emplacement. Euh... C'est tannant un peu parce qu'on ne peut pas tourner les deux bords. Mais bon. Je vais sur E. Ça choisit mon emplacement. En fait, on a l'option, avec un R encore, de changer de format. Qu'est-ce que ça fait ? C'est que, bon, dans ce format-là, il faut pouvoir en loger plus. Fait qu'au lieu d'avoir 15 racks... Ben... Pas 15. J'exagère un peu. Mais... Au lieu d'avoir plusieurs racks dispersés un peu partout. Je peux tout mettre dans le même. On peut trouver des bâtons un peu, n'importe où. Et des petits arbustes. Il y a les... Bon, c'est sûr que ça prend plus de stock pour le construire, là. Mais bon. Oh. Allô. Je l'aime pas. J'ai pas de bâton juste pour me faire un arme plus descendre que ça. Mais... J'ai ma lance, à la limite. Ça m'a comme surpris de les voir. Ça fait longtemps que j'ai pas joué avec. Comme je disais... Je suis vraiment mauvais dans ce jeu. Pis je jouais en mode... Paisible. Pas de... Pas de méchant. Pas de vilain. C'était juste... Survie pure et dure. Et... Construction. Je trouvais ça intéressant. D'avoir l'option, au moins. Si... C'est un peu comme... Le mode... Euh... Pèlerin. Dans... Dans... The Long Dark. Les animaux sont... Sauf que là... Dans The Long Dark. Les animaux sont là. Ils sont juste super agressifs. Il est curieux, hein? Allô, mon ami? Un vrai ninja? Un très mauvais問題. La Manifune a moins de chimiques, hein! Non, plus les animaux estallés en cas de capitaines, mais là... Là. Oh pettons à plural ! Ah oui, ce n'est pas loin climatique là, hein? C'est beau que c'est relative BON! En plus et de nos Dios? Que je peux comprendre que j'ai pas de Commission. Donc il risque de voir se tu y avoir pas trop bras, thomas. Bon je peux prendre son cadavre, on peut faire toutes sortes de choses utiles avec un cannibal, on peut le cannibaliser, on peut brûler le cadavre aussi, et utiliser les os, ça j'ai juste à balancer, évidemment c'est très propre, j'ai juste à balancer son corps sur mon feu, puis la chair va brûler tranquillement pas vite, on peut réutiliser les os, on peut se faire une armure avec ça, ça m'a frappé, ça fait mal, ok bon faut que je trouve des bâtons là, Oh il a les os, ça peut être utile aussi, j'ai manqué, j'ai très mauvais chasseur, Ah il y a vraiment trop d'ombre, on voit vraiment pas bien, il faut que je fasse la déforestation pour avoir une meilleure vision, Attends, là avec ces, je peux ranger mon extra là-dedans, et juste attends, ça tue mon feu, bon j'ai remonté des os au moins, Comment qu'on fait ça ? On va vraiment plus que ça, hein ? Là il y a quelque chose que je comprends pas, il y avait manière d'avoir une liste d'objets de crafting, toutes nos options dans le fond, mais là je l'ai pas d'affiché puis je comprends pas pourquoi, si vous avez une idée de comment faire apparaître la liste, Parce qu'à un moment donné, il y a manière de savoir qu'est-ce qu'on a fabriqué déjà, Et là la nuit s'en va tomber, hein, euh, fait que, bon, est-ce que je voulais faire d'autre ? Ouais, on a personnalisé, exactement, c'est là-dedans que je veux aller, puis le journal est tout fait par page, C'est ça que je veux, chalet d'arbre, Donc on va installer ça dans un arbre, On doit rebûcher un peu, est-ce que ça va nous prendre plus de bois que ça ? Ok, la traduction française est pas tout à fait merveilleuse, Un lapin, je vais pas laisser ça aller, Et on peut faire, ce que j'aime vraiment, c'est qu'on peut vraiment faire toutes sortes de trucs, On peut construire toutes sortes de trucs, on peut se faire des outils, on peut se faire un espèce de petit euh, Un sledge, dans le fond, un traîneau, pour transporter, euh, des, justement, les bûches comme ça, Parce que ça fait long, à un moment donné, les transporter à deux de la shot, quand on veut construire des trucs plutôt gros, Et euh, ce que j'aime beaucoup, c'est que les quantités font du sens, euh, on te demande, S'il y a l'air d'avoir dix bûches sur ton euh, euh, on va prendre notre euh, lighter, Ça va se faire de la lumière un petit peu, S'il te demande dix bûches, pour construire ton euh, tel objet, Ben, c'est parce que ça va avoir l'air d'avoir dix bûches dessus, Je sais pas si ça fait, si ça fait, si c'est comprenable, En étant grimpé comme ça, en haut, ça va me donner peut-être un petit peu de protection, Et euh, by the way, il y a une option dans les options, il y a une option dans les options, euh, oui, Pour euh, pour que les arbres repoussent, ils vont repousser lorsqu'on ferme le jeu, C'est une certaine, une certaine quantité va repousser, c'est au hasard, À moins qu'on coupe la souche comme ça, on peut la démolir à ce moment-là, Sinon on est sûr que ça repoussera pas, Il y a des, il y a manière de faire bien des choses avec les pierres aussi, On peut en trouver un peu partout, fait que ça peut être un bon euh, Pour l'instant, pour la première nuit, je vais la passer dans mon petit tabri en bas, Je penserais pas me faire attaquer pendant la nuit de toute façon, hein, Une des choses que je trouve un peu déplaisante cependant, c'est que je dois attendre, Que, je dois attendre un certain temps, on peut sauvegarder n'importe quand, Fait que, on va faire ça comme ça, Mais je dois attendre que, bon, le cercle avec la lune soit complet, dans le fond, Je dois attendre comme 24 heures si on veut, avant de pouvoir dormir, Si je suis pas assez fatigué, je peux pas aller me coucher, C'est un peu ça le concept, Faut faire attention aussi au moment qu'on fait tomber nos arbres, Parce qu'ils peuvent endommager nos structures déjà installées, S'ils sont pas complétés, comme c'est ici, qu'on voit encore dans une partie du fantôme, Il y a pas de danger, Mais s'ils sont complètes, Eh, on va se faire pas la voix mon arme ? Ah, voilà ! Bon, je vais arrêter de niaiser, dans la noirceur, On va aller dormir, ça doit être prêt là, Ouais, Z, La touche pour le dodo, Et voilà, on est de retour, maintenant on est le jour ! Et là, on aura besoin de manger et boire très bientôt, Puis, on va explorer en même temps, Essayer de se trouver un endroit plus, Plus sécuritaire, Plus intéressant pour construire, Je voulais juste m'installer ici, Tandis que, Je savais un peu où est-ce que j'étais, Éventuellement, je vais avoir des meilleurs outils qui sont aussi, non ? C'est vraiment la hache de base, Une manière de trouver des outils qui sont plus rapides, Plus efficaces, Il faut être grandement apprécié, Parce que, quand tu veux, Comme vous pouvez probablement le constater, Ça prend beaucoup de ressources pour construire des trucs, Si on veut construire grand, Ça demande beaucoup de travail ! Un fait intéressant, Quand même simple à savoir, Bon, important à savoir, Les arbres vont tomber dans la direction où on regarde, C'est-à-dire, à l'opposé d'où je me positionne finalement, Fait que je vais tomber, Grosso modo, évidemment, C'est pas très, C'est pas 100% à l'épreuve de tout, mettons, Mais, Ça donne une bonne idée. Mon niveau d'hydratation, puis d'alimentation, Va affecter ma stamina en général, La vitesse à laquelle ça va se dégrader, Je vais juste finir mon abri, après ça, On va partir aller se chercher à manger, à boire, J'ai quelques options, là, pour ce qui est, euh, Pour ce qui est de trouver de l'eau, Demain, là, je suis à côté d'un lac, Mais ça va me prendre un... Quelque chose pour, euh, Faire bouillir cette eau, Parce que je peux pas m'en... Bien, je peux boire direct dans le lac, Mais je pense que j'ai risque de... De pas aimer ça. Hey! Ah! La valise est dans le fond de l'eau, Je peux pas la... Je peux pas la casser, dans le fond de l'eau. Bien là, si je peux réussir à le boire... Si on boit direct dans le lac, qu'est-ce qu'il va revenir? Ouais, ça, c'est pas très le fun. Ça affecte ma santé. Faut que je vais me mettre à chasser ces petits lièvres, là. Bon, faut que je trouve du bois... Des bâtons, parce que là, faut que je me refasse des armes, là. J'ai, j'ai comme balancé ma lance un peu de crochet, Et je l'ai perdue. Ah, jamais! Ils peuvent se casser, mais là, peut-être quelque part... Peut-être quelque part au sol, mais... Je la retrouve là-dedans, ça va être un petit peu un show. Fait que simplement, deux bâtons, on se fait une lance. Cool, il y a manière de l'améliorer. Euh... Un bâton... Une pierre... Hum... J'aime le... j'aime la chose de... euh... J'aime le système de crafting, mais il y a pas de... J'ai pas d'outils pour m'aider avec la recette. C'est sûr qu'on peut aller sur le wiki, là. Mais... Ah, j'ai une idée. Il y a quand même certaines recettes qu'on a... Qu'on a quelque part décrites dans notre livre. On peut aller dans... Le livre. Euh... Quelque part, il y a un... Une option, craft artisanaux. Ok, c'est ça. Appuyez sur I pour ouvrir l'inventeur. Nature... Blablabla... Euh... Ouais... Peuplicins d'objets, récupérer la quantité requise de ressources, acheter les recettes. D'accord. Santé, énergie, endurance, rotation, satiété. Ok. Ah, voyons, c'est où? Trouver cuisiner les aliments. Mettre en place des défenses. Trouver les passagers de l'avion disparu. Le signaux, c'est nouveau, ça. Ben oui. Il y avait un plus gros guide d'artisanat avant. Bon ben, attends. On va essayer de trouver de quoi manger. Je suis au moins une lance. Ah. On a trouvé des baies. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut manger, ça? Non. C'est foncé, ça. C'est trop foncé. Les bleuets sont vraiment bleus. Ils passaient des myrtilles en français. Des bleuets, pas trop. Des bleuets. En Europe, ils passaient des myrtilles. Je pense que c'est la même chose, techniquement. Myrtilles, bleuets. Ou sinon, c'est deux plantes très très similaires. La même famille. Je peux ramasser du poisson comme ça. Pêcheur incroyable. Il y a un usage même si les plantes sont empoisonnées. Je peux quand même l'utiliser. Et justement faire des flèches empoisonnées. Ah, la plage. Là je me reconnais. Je sais où je suis. Double kill. Tueur de valise professionnel. Là j'ai très faim. On va pouvoir se faire cuire de quoi. Wow. Il y a des bugs qui peuvent arriver. Des tortues! C'est ça que je suis venu chercher. Pourquoi j'ai besoin de la tortue en tant que telle? C'est surtout... Bon, la viande est intéressante. La coquille. C'est le trophée. Alors. Alors? Dis ah! Sorry buddy! mais ta vie va sauver la mine ok pourquoi j'ai besoin de la tortille on va aller dans le livre on va aller dans notre collecteur d'eau quand il va pleuvoir j'utilise la coquille comme un réservoir je vais en mettre un ici parce que je peux juste transporter une coquille à la fois fait que je vais ramasser la viande la coquille je vais pas la ramasser la tête éventuellement je vais pas me faire des décorations peut-être sur les murs avec ça ok je vais me faire un feu là on va pouvoir se faire un jardin éventuellement se faire pousser des plantes feu ceci on allume ça on va faire cuire de la viande on va pouvoir manger parce que là on est pas mal en train de crever de faim toi aussi tu veux mourir hein 3-4 morceaux on va faire cuire ça faut pas que j'ai lève trop longtemps parce qu'ils vont brûler s'ils brûlent ils me donnent plus grand chose à manger vous voyez ma stamina est incroyablement basse en ce moment pour remonter notre stamina on peut manger il y a certains frères qui remontent mon stamina comme ça à manger surtout quand tu as une petite manière de la ramasser et de la mettre dans mon inventaire sans la bouffer à partir du feu c'est sympa hein j'ai pas du tout te mettre de bord il reste de ma viande je vais la garder il y a manière de la faire sécher la viande au lieu de la faire cuire comme ça on peut la ramasser sur un rack peut être un autre bon endroit où s'installer ça un des rares endroits que je connais quand même bien tu sais qu'il transporte des balles de tennis dans ses valises on fait la porte aux valises nous dévalisons les valises ok il y a de quoi faire avec cette joke là une cassette audio je sais pas ça se passe en quelle année relativement dans notre temps photo du bateau on va aller voir notre bateau d'ailleurs pour pouvoir passer la nuit là il y a vraiment beaucoup de tortues ici parce qu'il y a un autre c'est qu'un autre objet il y a un autre objet que je peux utiliser pour de l'eau potable ça serait trouver des chadrons ou aussi l'autre option qui est plus à long terme c'est de de faire une gourde dans le fond avec des pots d'animaux il va falloir faire ça, il va falloir se mettre à chasser il va falloir réussir à réussir à les attraper les petits maudits les petits lapins les éditions d'été ils disent pas quelle année je me souviens pas s'ils disent quelle année un enfant disparu et ça c'est depuis Megan Cross depuis c'est nouveau c'était pas barré avant c'est la la chambre du capitaine je pense quelque chose comme ça ok les bonbonnes d'air ah on vient de trouver on peut quand même dormir aussi pis qu'on pourrait se servir de ça comme petit emplacement pour se reposer j'ai jeté la section de note appui sur B pour ouvrir le guide de survie c'est joli tout ça c'est vraiment un très très beau jeu là on va dans la section des notes en 1984 des photos chirurgien bleu ok pis on les découvre une fois qu'on les découvre une baronne c'est un lézard finalement lapin européen la biche je veux la liste des passagers il y a même pas là dedans ok il semble qu'on pouvait y accéder je suis un peu mêlé donc ces petites roches là on peut s'en servir pour faire un lance-pierre je sais pas comment fait qu'il faut utiliser un peu notre imagination pour des composantes électroniques pour faire les objets il faut qu'on sache qu'ils soient là si je veux faire un lance-pierre mettons je prends deux bâtons du tissu si j'en ai trop d'une ressource c'est pas grave euh qu'est-ce que je peux utiliser de la sève oups j'en ai assez c'est peut-être ça le problème je n'ai pas assez non bon c'est des affaires par rapport à ça ça marche pas je sais pas je sais pas quoi faire petit poisson cru on l'orage encore on l'orage encore non c'est pas de des 1 2 2 2 2 2 2 2 2 On va se faire plein de collecteurs. Tandis qu'il pleut, parce qu'on ne sait jamais combien de temps la pluie va durer. Je vais avoir de l'eau potable facile comme ça. Wow, ça peut pas, il fait s'envoler. C'est parti. Je vais en garder une sur moi aussi. C'est un peu de la craoté mon affaire, mais bon, question de survie. Je ne tuerai même pas de place pour ramasser la viande. Ok, je vais terminer l'épisode là-dessus. Je vais aller sauvegarder dans le bateau. Le prochain épisode, on va essayer de se mettre à chasser un peu plus les petits animaux pour se trouver des fouvures. C'est peut-être essayer d'explorer en même temps. C'est une bonne façon d'explorer ce baleine en nature. Et peut-être tomber sur des animaux. C'était Dumex et Grenoble. J'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez en voir plus, faites-moi signe. Je ne vous pas. Comme je dis, je ne suis pas loin d'être un expert. Si vous avez des trucs à me donner ou si vous avez comment faire apparaître les listes d'objets qu'on peut crafter avec certains items, me donnez des trucs. Ne gênez-vous pas à ce prix que ça me ferait du bien. Je ne suis pas un expert comme vous avez pu remarquer. Arrête, on se voit dans le prochain. Ciao ! Je voulais juste ajouter un petit quelque chose. Enfin, j'ai zigonné un bout. J'ai fini par trouver comment avoir la liste des choses qu'on peut crafter, d'afficher. C'est vraiment pas compliqué finalement. Il fallait juste le savoir. Par exemple, je sais que je peux me faire une hache artisanale. Une hache en pierre. Avec ça, des bâtons. Qu'est-ce que ça me prend de plus, la pierre. Pour avoir la liste que je peux faire avec ces objets-là, je peux mettre juste une pierre. cliquer ici. Ben, même pas besoin de cliquer. Juste mettre son curseur sur l'espèce de la gear, la roue. Là, ça me dit un peu qu'est-ce que je peux faire. Je suis sûr que ce ne sont pas toutes les recettes qui sont là-dedans, peut-être. Mais au moins, on peut en avoir. Ça me prend un bâton, une pierre et une corde. Boum ! Et j'ai ma hache artisanale. Somme de même. Et ce qui est merveilleux, c'est que je fais ça. On voit la liste des objets que j'ai déjà construits avec ça. Donc, je n'ai pas besoin de faire des objets que j'ai déjà construits. Je vais déjà l'avoir barré sur ma liste. Bon, je vais faire un lance-pierre par exemple. Ça me fait un bout de bois, un morceau de tête, un morceau de dessus. Boum ! Et j'ai un slingshot. Puis j'avais ramassé des petites pierres sur la plage. Je vais pouvoir utiliser mon petit slingshot. Puis simplement l'équiper sur mon sac à dos, comme ça. Comme on a fait tantôt avec la lance. Simple, comme ça. Je vais maintenant à l'espace numéro 2. Je vais avoir un slingshot. Puis je peux faire ma hache. Je vais la mettre à 1. Puis je vais mettre la lance. En fait, je vais mettre comme ça. Le slingshot à 3. Simple de même. C'est pas compliqué. Il fait qu'il s'agit juste d'installer le sac de couchage ici. Euh, le sac à dos. Et cliquer sur l'objet, l'arme qu'on veut mettre. L'installer ici. On clique sur la guère. Et ça va me donner l'option de 1 à 4. On peut juste en avoir 4. Mais c'est quand même intéressant. Oh, ça a réapparu parce que j'ai fermé le jeu. Haha ! Chatbot. Alright ! C'était tout ce que je voulais rajouter. Bye bye ! A la prochaine ! A la prochaine ! A la prochaine ! Merci.